Oh, pourquoi ça dit ça maintenant ? Que se passe-t-il ? L'écran là, il ne cesse d'afficher. Oui, ça c'est mon fond d'écran. Je t'expliquerai un jour comment mettre ça sur un ordinateur ou un porteur. Mais non, mais il y avait un message. Enfin, bref. Hein ? C'était quoi ? Tommy ? Oui ? Attendez, si on est tous les trois ici, qui est là-bas en train de marcher ? Personne. Il doit y avoir une explication, hein ? Il doit y avoir une explication, non ? Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, ça doit être la pression qui fait ça. Alors, c'est comme ça que la pression marche, tu veux dire ? Écoutez, peu importe ce qu'il y a à bord, on va vite le savoir. Tu vas voir, sale garnement, ou aléane... Vous ne pourrez pas que c'est pas la faute ? Rien ? Comment ça ? C'est vraiment étrange. On dirait presque que... Ça serait l'œuvre d'un fantôme. Non, non ! On est à la dérive ! Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça ? On va tous mourir ! On voit rien ! C'est quoi ce bazar ? Une chance très faible que des LED marchent encore. Sinon, on serait dans le noir total. Et ces LED vont tenir, hein ? Euh... À vrai dire... On va devoir faire très vite. Est-ce que ça aiderait par hasard ? Mais quel génie ! Là où la science s'arrête, toi tu arrives ! On devrait faire vite. J'en ai que cinq. Ce qui fait qu'au moindre trou, on en aura à chaque fois. Allons voir dehors. Une grotte minière apparemment abandonnée. Génial en matière de lumière tout ça. On n'a qu'à avancer, non ? La sortie peut être droit à devin. Tant qu'il n'y a pas de fantômes comme à l'intérieur, ça me va ! Les fantômes ont beau être des histoires, je préfère quand même qu'on reste près de la lumière. Tant qu'il n'y a pas de fantômes comme à l'intérieur. On marche trop, les galeries se dévisent, c'est le meilleur moyen de se perdre. On vous ferait mieux de faire demi-tour. Tu as raison. Rentrons à la machine, on verra pour un plan là-bas, c'est plus sûr. Quoi ? Non ! La machine ! Trois galeries ? Mais il n'y avait qu'une seule galerie avant. On est entouré de mythes qui font des galeries en une minute ! Non ! La grotte a changé, c'est tout ! Ce n'est pas moi, ça ! La torche ne tient pas éternellement. Écoutez, on doit penser à un plan. Tu as toujours un plan ! Et ta machine ? Pas de machine, pas de plan, mais surtout, pas de lumière. On ne veut pas rallumer une torche ? On ferait mieux d'économiser au maximum les torches. Elles nous sont très précieuses. Si on ne bouge pas, on ferait mieux de rester dans le noir. Donc, si on récapitule, cet endroit est un site mini abandonné, dont les galeries changent. Il n'y a pas de pire. Chut ! Pas un geste ! Vous avez entendu ? Non ! Chut ! Tout le monde se tait. Écoutez les bruits. Quelque chose rampe sur le sol. Allume ta torche ! Vite ! Pfiou ! De la lumière ! Quelque chose est en train de nous rendre fous ici. Plus que trois torches, celle-là ! En tout cas, c'est sûr que si on continue comme... Chut ! Vous avez entendu ? Éclerc pour voir s'il y a quelque chose ici. Hein ? Attention ! Qui êtes-vous ? Bah, vous qui êtes-vous. Des mineurs. Et vous, des vacanciers ici ? Nous nous sommes crashés ici par accident. Enfin bref. Qui êtes-vous ? D'où sortez-vous ? Vous nous avez fait peur ! Désolé. On a vu la lumière, on a cru que vous aviez de mauvaises intentions. Je m'appelle Novan, et voici Sarah, ma partenaire. Nous nous sommes perdus dans les mines ici depuis plusieurs jours. On commence vraiment à désespérer. On est vraiment désolés de vous avoir effrayés. Et vous ? Qui êtes-vous ? Moi, je suis le pizza-luiolo, le cerveau. Lui, le policier, c'est les yeux. Et Tommy, euh... Bon, pas besoin de pression, je pense. Oh mon dieu, encore un ! Un squelette, quoi le plus chaleureux pour nous accueillir ? C'est au moins le cinquième qu'on voit. C'est horrible. Perdu depuis plusieurs jours. Vous devez avoir vu les galeries bouger, hein ? Oui, c'est une cause principale de notre perte. Plus on avance, plus on voit de squelettes. Si on peut appeler ça avancer, on ne fait que marcher en se perdant plus. Et rien à propos de bris bizarres ? De fantômes ? Hein ? Chut ! N'en parlez pas, s'il vous plaît. On vous expliquera plus tard. Hum, je vois. On ferait mieux de bouger tous ensemble avant que la torche ne tienne plus. Vous avez raison. Allons-y. Et ça, c'était notre dernier jour dans la grotte. Enfin, voilà. C'est une des principales raisons pour laquelle on s'est perdus. Les autres mineurs n'imaginez rien. Je vois, donc vous avez juste des pioches pour vous défendre au cas où, mais pas de lumière. C'est intelligent, génie. Hey, regardez ça. Dans la lumière. C'est une torche. Quelqu'un est là-bas. On doit aller les rejoindre plus vite. Ils savent sans doute la sortie. Parfait. On y va. Vous êtes tous prêts ? Comptez les ombres. Quatre ombres ? Mais... On est cinq. Novan, il n'est plus là. Il a disparu. Pourquoi ça n'aurait pas pu être tombé ? Je le connais bien. Il ne ferait pas une blague comme ça. Ou je ne sais pas. La lumière là-bas ne peut pas être lui. Il faut l'attendre avant d'y aller. Écoutez, là-bas. Vous ! Vous voilà enfin ! Novan, enfin ! Novan, te voilà enfin ! T'avais perdu ! Mais t'étais où ? Qu'est-ce que vous faites là ? C'est plutôt la question qu'on se pose à propos de toi. Vous étiez là-bas à l'instant ? Venez voir. C'est pas ma faute. Le temps nous est compté. Encore deux torts. À vrai dire, j'en ai perdu une. On est fichus. Non, il faut réfléchir stratégiquement. Pourquoi vous avez réagi si étrangement quand je vous ai parlé de fantômes ? C'est à propos de la légende du Messa Noir. Ce site minier est très connu pour... C'est un site minier construit sur le cimetière d'une tribu autochtone de ce Messa au Moyen-Âge. Beaucoup de croyances de ce peuple disaient que les esprits erraient dans la roche après leur mort. Donc beaucoup pensaient que leurs fantômes hantaient les roches. Mais oui ! Ah, tu as enfin une peste ? Écoutez tout ça attentivement. Encore des bruits de pas ! Ce lieu est présentement hanté, c'est sûr. Une seule question se pose. Combien d'esqueletts y a-t-il dans ces galeries ? Je ne sais pas... Beaucoup. Trop. Allume la dernière torche. Tu es fou. On est fichus. On se conserve tout d'abord. C'est notre dernier espoir. Et on n'a aucun moyen de ça. Allumez ! J'expliquerai. C'est du suicide. Je veux leur faire confiance. Quel est votre plan ? Je vais être clair pour ne pas vous embrouiller. Nous sommes à côté de mineurs vivants. Seulement, la galerie est un espace en prix au piège. Une boucle temporelle. C'est-à-dire ? Si vous dites que ces squelettes sont les autres mineurs et que vous avez survécu, pensez-vous être vraiment resté dans ces cavernes si longtemps ? Vous n'êtes ici que depuis 4 jours. Un corps ne pourrit pas si vite. Ce ne sont pas les mineurs. Je crois que je commence à comprendre. Plus on s'éloigne, plus on croise de squelettes car la boucle temporelle continue. Moins il y a de squelettes sur notre chemin, plus on s'approche de la sortie de cette boucle. Tous les bruits que vous entendez, ce ne sont que les vrais mineurs, de l'autre côté du mur. Nous devons suivre le chemin sans squelettes pour trouver la sortie. Alors on se dépêche. On sort d'ici au plus vite. La lumière ! Enfin ! Enfin ! Par ici ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Merci ! Enfin ! Coutin ! Eh oh ! Ça c'est bien ! Eh oh ! Eh oh ! Eh ! Les amis, ils êtes là ! Wipe pas ! Voilà qui est fait. Bon, maintenant tout le monde rentre chez soi. Et vous, vous ne traînez plus dans les mines. Ça marche. J'espère qu'on se reverra. Merci. Merci pour tout ! Eh ! Les amis ! Je pense bien à eux. Bon, et pour nous, on fait comment ? La machine remonte automatiquement à la surface en cas d'obstruction de l'emplacement. Elle est juste là-bas. Le premier arrive ! Tu vas voir, toi. Je me pose encore deux questions. Tu viens ? J'arrive ! Que faisa-t-il ici si la mine était abandonnée ? Et s'il n'y a aucun mineur ? De qui étaient ces bruits de pas ? Hein ? Pourquoi on se dirige vers White's Tale ? Sous-titrage Société Radio-Canada